salut salut bienvenue pour un nouveau vlog aujourd'hui on est dimanche pour moi et c'est mon dernier jour de vacances je suis triste parce que voilà du coup je suis en week-end des milles pour ceux qui me fassent suivi j'ai avancé hier j'ai commencé pendant l'histoire j'ai bien avancé hier pas autant que j'aurais aimé en fait j'aurais aimé qu'il me reste entre lui met pas grand chose à lire aujourd'hui mais bon c'est pas très très grave je vais finir quand même aujourd'hui j'ai un peu changé les plans et changé ce que je vais lire notamment parce que j'ai abandonné un livre ce qui fait moins de pages forcément d'ailleurs je vais commencer par celui-là parce que j'ai pas grand chose à en dire je suis pas encore tout à fait au clair avec que j'en pense et avec ce que je veux en dire de toute façon dans ce vlog je vais vous donner au fur et à mesure de j'avoue que je termine mon livre mon avis vite fait sur le livre et tout et tout mais je reviendrai sur chaque livre en obélecture dans pas très très longtemps du coup parce que je suis pas mal en train de rappeler mon retard au niveau des obélectures donc c'est très cool du coup celui que j'ai abandonné c'est King Kong Théorie de Virginie Despentes je l'ai dit j'arrive pas encore à mettre des mots sur ce qui m'a pas plu et ce qui va pas pour moi dans ce livre en fait ce qui me perturbe c'est que je suis fondamentalement d'accord avec l'autrice mais je suis pas d'accord avec ce livre en fait donc c'est très perturbant parce que je suis d'accord avec elle mais en même temps je suis pas d'accord avec le livre donc je suis pas d'accord avec elle donc c'est enfin mon côté rationnel a du mal avec ça tu peux pas être à la fois d'accord et pas d'accord avec quelqu'un c'est pas possible et pourtant c'est le cas ici voilà ça me perturbe énormément j'ai essayé vraiment j'ai essayé mais je défendre l'histoire je me suis dit oulala ça va pas le faire hier matin j'ai repris et hier en début d'après j'ai dit vas-y non en fait ça sert à rien quoi je suis en train de m'énerver j'avais commencé à mettre des petits post-it pour relever des phrases qui pour moi sont problématiques pour les lire dans l'update lecture et puis je me suis dit des phrases sorties de leur contexte ça a pas de sens en fait pour moi ce qui a pas de sens c'est la globalité du livre je suis pas d'accord avec la forme je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit en fait je suis d'accord avec ce qu'elle dit mais je suis pas d'accord avec la manière dont elle le dit il y a des choses qui me dérangent et voilà je l'ai dit c'est pas encore très clair dans ma tête il faut que je mette ça au clair dans ma tête et ce sera le cas pour l'update lecture mais là du coup j'ai dit stop alors il fait 145 pages je crois comme ça et je me suis arrêté à la page 61 donc je m'ai pas été à la moitié mais je vraiment je... en fait j'étais en train de m'énerver toute seule après le livre et je me suis dit j'ai pas besoin de ça en fait enfin l'un des buts du livre si ce n'est le but premier du livre c'est d'éveiller la conscience féministe chez les personnes qui lisent et j'ai pas besoin qu'on éveille ma conscience féministe elle est déjà réveillée tu vois en fait elle est déjà en moi donc j'ai pas besoin de ça pour... et alors franchement c'est pas ce livre là qui m'aurait éveillée ma conscience féministe perso et ce qui me dérange aussi c'est qu'il a reçu des prix et je... bref pour moi ce livre est problématique pour plein de choses je vais mettre ça au clair avec moi-même et j'en parlerai de manière claire en médecine voilà ensuite bon ça ça n'a pas été une surprise je savais qu'il y aurait peu de chances que ça me plaise mais bon Orphée et Eurydice du coup donc précédé de Déméter et Perséphone deux parce que je ne l'ai pas dit dans le précédent vlog de Claudile Bruno, Luc Ferry et Diego Audi pour moi ces BD sont pas du tout intéressantes enfin je... ça va pas, c'est pareil il y a des trucs qui va pas alors j'ai déjà tourné la défecture avec les deux premières que vous aurez bientôt globalement mon avis sur cette BD c'est la même chose je n'aime pas les personnages je trouve ça ridicule vraiment pour moi ces histoires sont ridicules et ces personnages sont ridicules ça n'a aucun sens ça part en live complet et ça m'a gonflé une nouvelle fois je l'ai lu en anglais je l'ai lu en anglais en fait pour moi c'est prendre des personnages mythiques au sens propre du terme à savoir des dieux et les tourner en ridicule avec des... enfin les sujets sont intéressants mais la manière dont les sujets sont traités sont infantilisants en fait et ça... ça m'agace vraiment donc pareil je vais... mon avis sur les deux premiers temps m'était pas hyper clair parce que j'ai monté la défecture déjà et je me suis pas trouvé très très clair en fait j'ai pas trouvé que j'avais vraiment dit ce que je voulais dire c'est un peu bizarre mais c'est ce qui s'est passé du coup j'avais essayé d'être vraiment vraiment clair quand je parlais de celui-là j'allais dire de ce tome 3 c'est pas du tout un tome 3 mais je... je suis pas d'accord avec ce truc là non plus bref j'ai volontairement commencé par ces deux là parce que à partir de maintenant on va avoir des lectures cool pour le canamide ce qui est quand même pas mal hier j'ai terminé Le Monstrologue donc le tome 1 de Rick Hansi je suis dégoûtée je le savais avant de commencer le livre mais je suis dégoûtée parce que la suite n'a jamais été traduite en français alors je comprends parce que clairement c'est pas un livre qui plaira tout le monde clairement on est pas sur une histoire léger et fun pour les enfants j'en ai déjà parlé avec des cadavres, de la profanation de tombes des monstres en même temps vu le titre voilà mais franchement j'ai adoré c'était tellement bien et ça se passe au 19ème siècle ça se passe fin du 19ème siècle on est en 1883 donc on est au 19ème et franchement j'ai adoré ce livre je pensais pas l'aimer autant surtout que c'est écrit par Rick Hansi et que la 5ème vague c'était pas du tout du tout un truc cool pour moi mais franchement j'ai adoré je suis dégoûtée je répète mais je suis dégoûtée qu'on est pas la suite en français et je refuse de lire en anglais je pense que je serais capable de lire en anglais mais je refuse de lire en anglais parce que lire en anglais ce serait une contrainte pour moi et j'ai pas envie que la lecture devienne une contrainte donc j'ai pas envie de lire en anglais c'est comme ça même si du coup ça me permettrait de lire la suite par exemple parce qu'on a pas la suite en français mais voilà j'ai adoré ce livre franchement je pensais pas aimer autant j'ai trouvé ça génial c'était trop cool et pareil j'en parlerai plus en des lectures je vous déciderai pourquoi ça a découlé pourquoi j'ai aimé parce que sinon je le fais pas là parce que de 1 si je le fais là le des lectures a plus intérêt et de 2 si je le fais là vu le nombre de bouquins que je vais avoir à présenter dans ce vlog ce vlog va durer 4h si je m'écale en fait donc du coup voilà là je vais aller je vais aller finir ça il me reste une trentaine de pages en fait je ne l'ai volontairement pas fini hier j'aurais pu le venir hier mais je ne l'ai volontairement pas fini hier je me suis dit laisse toi la fin pour demain je ne sais pas pourquoi pour que ça dure encore un peu je ne sais pas bref enfin j'ai envie de dire c'est monsieur genre tout ça quand j'ai c'est pas pour rien et c'est cool c'est pareil c'est génial bref je vais le finir et je reviens une fois que j'ai le fin mot de cette histoire du coup je vous retrouve je me suis mise là devant ma nouvelle bibliothèque parce que comme ce vlog va globalement tourner autour de mes lectures de mes canamines je me suis dit si je tournais tout au même endroit c'est un risque d'être chiant au bout de moment donc je me suis dit que changer d'endroit ça pouvait être cool après mon appart c'est pas 50m² donc ça va être un peu compliqué mais bon bref quelle heure il est va être 14h30 un truc comme ça je ne sais plus ouais c'est ça 14h30 et j'ai fini les riverpours je l'ai fini ce matin avant manger puis ensuite j'ai mangé et puis j'ai fait d'autres trucs et là du coup je me pose pour vous en parler et c'était génial en même temps j'aurais dû m'en diser enfin je veux dire c'est les riverpours c'est genre qu'ils sont mangés c'est pas non plus hyper surprenant que ce soit en ligne c'est trop cool par contre ça a été adapté en film et en série je l'ai déjà dit je crois par contre c'est typiquement le genre d'histoire qu'il faut enfin si tu as vu le film ça sert quasiment à rien de lire le livre en fait parce que il y a une en fait si vous voulez il y a un comment dire comment dire ça donc il y a deux enquêtes en parallèle l'une de l'autre et quand tu lis tu n'as pas le lien entre les deux enquêtes tu ne sais pas c'est quoi le lien par contre en film et en image c'est pas possible de cacher le lien aussi longtemps que ça l'est dans le livre je ne sais pas comment expliquer mais dans le livre il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas deviner le lien entre les deux histoires alors que dans le film tu vas le deviner en trois secondes enfin genre au bout de dix minutes de film tu auras le lien entre les deux quoi et c'est dommage parce que enfin parce que ça gâche un peu tout en fait je trouve enfin je ne sais pas en fait ça dépend comment le film est fait en film aussi ils peuvent garder le suspense et garder le mystère mais selon comment le film est réalisé avec des flashbacks et tout ils peuvent gâcher tout en fait du coup je vais être très critique sur le film là-dessus je vais le regarder dans la semaine je pense histoire d'avoir bien l'histoire en tête quand je viens regarder le film mais franchement si le film spoil la révélation qui arrive genre elle arrive genre cinquant pages avant la fin quoi donc si dans le film tu le sais dès le début ça gâcherait tellement tout et en même temps si tu as vu le film avant que tu aies la révélation de toi ou pas dans le film même si tu l'as qu'à la fin du film ça gâche un peu le livre parce que tu ne vas pas lire le livre de la même manière c'est typiquement un livre une histoire que tu peux relire pour voir les indices que l'auteur a laissés pour voir si une fois que tu connais la révélation de fin tu vois des choses que tu n'as pas vu à la première lecture bref c'est un livre hyper bien écrit c'était hyper cool j'ai adoré et maintenant il va déjà falloir que je bouge les livres là-haut pour le caser parce que là vous ne voyez pas il y a un reflet mais les gens qui sont rongés il est là ça c'est le vol des cigales les gens qui sont rongés et donc du coup il faut que je cale celui-là à côté parce qu'il n'y a pas de place en fait donc voilà il faut déjà que je réorganise une étagère que je viens de ronger il y a genre deux jours super bref alors je ne vais pas la ranger enfin je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'il faut d'abord que je tourne les détectures avec les rivières pourpres mais en tous les cas c'était trop cool là je vais avancer dans ciel le tome 3 que j'ai commencé hier soir et je pense que je vais commencer un autre one shot en parallèle parce que je lis toujours toujours en fait j'alterne je vais lire 10-15 pages d'un livre de saga et 10-15 pages d'un one shot et ainsi de suite sauf que là à part les culottés j'ai plus de one shot mon one shot ça devait être la Virginie des peintes sauf que je l'ai abandonné donc du coup je l'ai plus donc je pense que je vais en commencer un autre je ne sais pas quoi ou je réfléchisse mais voilà du coup je pense que je vais faire ça je vais choisir un one shot et je vais pendant les 2-3 heures qui viennent là alterner entre le tome 3 du ciel et le one shot que je vais choisir et je vous retrouve quand j'ai terminé Dragon je pense que j'ai toujours pas terminé Dragon aussi il faudrait que je m'en mette et que je termine Dragon voilà je pense que je vous reprendrai quand j'aurai terminé Dragon et peut-être les culottés c'est vrai qu'on arrive travers mais on va faire comme ça parce que ça fait cinq minutes que j'essaye de vous mettre droit et que vous voulez être de travers donc vous êtes de travers il doit être 20h30 comme ça je viens de manger mais ça vous vous en fichez et avant de manger j'ai terminé deux livres et j'ai regardé là il me reste 90 pages à lire je crois et j'aurai atteint les mille pages donc c'est ce que je vais faire après et je reviendrai pour un dernier point mais d'abord les deux livres que j'ai terminé donc j'ai terminé comme je l'avais dit Harold et le dragon le tome 3 comment devenir gladiateur d'ailleurs pour ceux qui se posent la question on ne sait jamais avant il y a une autre version dans laquelle ce tome 3 s'appelle comment parler le dragonnet je crois oui c'est ça c'est le même texte c'est juste que je ne sais pas pourquoi ils ont renommé le tome 3 je ne sais pas en VO quel est le titre et je ne sais pas si c'est en VO qu'ils ont renommé que du coup je sais pas mais en gros il y a deux sous titres à ce tome 3 c'est le même temps 3 c'est la même histoire et du coup pour ceux qui connaît pas cette saga on va suivre Harold qui est un viking il est le fils du chef viking sauf que bah pas de bol il a pas le il a non seulement pas le look viking mais il n'a pas non plus la mentalité viking et du coup bah il galère un peu il se fait un peu critiquer machin et j'aime beaucoup beaucoup cette saga surtout parce que c'est la saga de livres qui a inspiré le film dragon alors l'histoire est très très différente dans le film que dans les livres mais j'adore puis j'adore Christa Coel j'adore ses illustrations je vous les montre à chaque fois mais j'adore ses dessins et en plus c'est elle qui illustre elle même ses livres et je trouve ça hyper hyper cool bref j'adore de nouveau j'ai adoré en plus ici les questions de romains c'est un peu un peu comme si on était du côté des gaulois sauf que c'est les viking contre les romains ouais c'est au niveau historique qu'on n'est pas trop dedans encore que peut-être que sur une très 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 courte période les viking ont côtoyé les romains j'en sais strictement rien franchement je m'en fiche voilà c'est le truc que franchement j'ai adoré de nouveau ça se lit très vite c'est hyper hyper fun et à la fin de ce livre là alors du coup je l'ai pas lu parce que j'ai déjà lu le livre en fait mais on a un extrait on a le premier chapitre je pense du temps des magiciens donc le temps des magiciens c'est une autre saga qu'elle a écrite et que je trouve absolument génial la mise en page est beaucoup plus travaillée on a plus de trucs comme ça dans le temps des magiciens et vraiment de manière générale je vous conseille Christa Coel parce que j'adore voilà ça c'est les deux personnages principaux du temps des magiciens bref j'adore cette autrice c'est une autrice absolument géniale si j'avais découvert ça quand j'avais 8 ans mais franchement j'aurais été aux ans j'ai découvert ça je devais avoir 25 ans mais c'est pas grave bref pour les enfants c'est génial et pour les adultes c'est parfait et pour les adultes enfants là je sais pas trop j'ai lu culotté du coup de Pénélope Bagieux et je suis un peu sceptique face à ce livre comment dire l'objectif est très cool c'est un peu comme dans une histoire d'histoire pour filles rebelles on a des portraits de femmes qui contrairement à ce que voulaient leur époque et ce que voulaient surtout les hommes de leur époque enfin se sont comportés comme elles elles avaient envie et pas comme on avait envie qu'elles se comportent donc voilà du coup je sais pas combien on en a mais on a plusieurs histoires comme ça j'ai préféré histoire histoire pour filles rebelles en soi c'est le même concept on a des femmes un peu plus connues un peu moins connues par exemple on a Josephine Baker qui est je pense la plus connue en tout cas c'est la seule que je connaissais du livre avant de le lire et on a une impératrice chinoise on a une histoire que j'ai adoré que je connaissais pas du tout je vais retrouver son nom c'est la dernière que j'ai lu c'est la dernière du non c'est l'avant dernière la dernière c'est l'impératrice donc Christine Jorgensen qui est née homme et qui est l'une des premières si ce n'est la première femme en tout cas à l'avoir fait publiquement à avoir changé de sexe et à l'avoir assumé publiquement parce que ça a été rendu public contre sa volonté et voilà elle est née homme enfin ouais elle est née homme et elle a mis du temps à comprendre pourquoi elle n'était pas normale pourquoi elle ne se sentait pas normale pourquoi elle n'était pas comme les autres franchement c'est l'histoire que j'ai préférée vraiment je ne connaissais pas du tout cette femme et j'ai adoré et sans surprise elle a pu faire ça dans un pays nordique parce que les pays du Nord sont décidément en avance sur pas mal de choses au niveau du droit des femmes et du droit des sexes de manière générale il y a plusieurs petites choses qui me dérangent dans ce livre il y a plusieurs trucs que je trouve pas hyper bien faits en fait je trouve qu'on met en avant pour ces femmes des choses qui sont pas très cool mais le pire c'est que je pense même pas que l'autrice s'en soit rendue compte voilà bref pareil je détrairai ça dans un update prochainement je vais un peu comme avec le King Kong Théorie là je me mettrai au clair avec moi-même et je ferai un avis clair un avis cohérent dans une lecture mais là globalement je viens de le finir et mon sentiment c'est que c'était bien mais alors c'est ça mon sentiment donc il va falloir que je mette des mots sur le mais parce que c'est un peu compliqué oula on en a eu une chèvre bref du coup là je vais aller avancer je crois que je vous l'ai dit il me reste à peu près 80 pages à lire il est 8h30 en fait mon but c'est qu'à 22h j'ai fini le week-end à 1000 et j'ai une heure, deux heures tranquille avant d'aller me coucher parce que demain je vais au travail j'ai pas vraiment envie je vous retrouve il est 22h10 et j'ai terminé j'ai hésité à... en fait quand j'ai coupé la caméra enfin mon téléphone tout à l'heure j'ai hésité à lire ou pas et puis en fait j'avais pas vraiment envie de lire mais mon côté finir les choses qu'on commence a pris dessus et donc du coup j'ai fini mais j'ai fini uniquement avec Ciel donc je suis à la page 200 200 et quelques j'ai la flemme de chercher du bout de ma vie donc Ciel, le thème 3 L'été de la révolte de Johan Elio j'adore cette saga vraiment 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 c'est très très cool mais en fait c'est une... c'est un post-a dans lequel on va suivre plusieurs membres d'une même famille donc on a le grand-père, le fils, l'ex-femme du fils et les deux enfants donc les petits-enfants du grand-père et tout là et en fait le début du tome 1 c'est le ciel qui crache et le ciel en fait c'est le nom de l'entité informatique qui régit un peu le monde c'est un peu comme internet mais en puissance dix mille fois plus tu vois qui gère tout là le ciel crache et du coup les gens se retrouvent sans électricité, sans internet, sans leur téléphone ils sont complètement perdus et les machines se mettent à... enfin les machines soumettent les hommes en fait elles se mettent à prendre le dessus sur les hommes elles les obligent à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire elles les rationnent au niveau de la nourriture c'est un bordel monstrueux et petit à petit ils voient passer le premier choc de ok qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce délire certains vont essayer de se révolter sauf que se révolter contre une entité qui voit tout et qui entend tout c'est pas hyper... et qui est armée de drones qui te... bah qui te... qui te lancent des trucs électriques là genre un pistolet électrique tu vois genre les drones ils sont... ils vont... les drones ils n'ont pas pour but de tuer les gens parce que sans les gens il y a plus de terre et donc du coup l'entité elle ne veut pas non plus rallier complètement les humains de la planète mais du coup si t'es pas d'accord avec l'entité et que tu fais un peu n'importe quoi tu te prends un coup de pistolet électrique ce qui n'est pas hyper fun voire pire c'est que... c'était vraiment pas sage et donc du coup nous on suit toujours nos 5 personnages qui sont dans des villes, dans des endroits différents de l'Europe et voilà on suit ça, comment ça avance, comment ça progresse qu'est-ce que c'est que ce bazar, qu'est-ce que c'est que ce truc et j'adore que ça se arrive vraiment je trouve ça très très cool, ça se lit tellement bien c'est pour ça que je l'avais choisi, je l'ai dit ça se lit tout seul en fait, c'est magique vraiment je pense que je le finirai demain ou après-demain tranquillement mais franchement j'adore cette saga vraiment 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 je m'étale pas plus que ça j'en parlerai pas en obériture parce que j'ai commencé une vidéo zoom sur la saga au total qui sortira je sais pas quand parce qu'elle sortira seulement quand j'aurai lu le tome 4 et pour l'instant j'en suis que dans le temps voilà et j'ai commencé ça mais alors franchement je suis déception vraiment, donc j'ai commencé Arsène Lupin contre Erlok Cholmes de Maurice Leblanc et j'ai lu, tenez vous bien parce que je n'en pouvais plus je pense que, je sais pas si j'irais au bout mais bon bref j'ai lu 25 pages et franchement au bout de 25 pages je suis au bout de ma vie c'est tellement long et tellement long mais je m'ennuie, vous avez pas idée à quel point je m'ennuie, j'ai lu 25 pages j'ai l'impression d'avoir lu 250 pages je vous jure, c'est tellement long et tellement long on tourne en rond vous ne savez même pas qu'on tourne en rond c'est que les événements se passent à une telle vitesse que j'ai l'impression de regarder un escargot avancer sur mon bac je vous jure, c'est hyper hyper long en gros c'est en plus, enfin ce qui me perturbe déjà c'est qu'on est ni avec Arsène Lupin ni avec Arsène Lupin, enfin Arsène Lupin c'est un personnage secondaire du truc et Arsène Lupin n'est même pas là je sais pas où il est alors oui, vous me direz ça fait que 25 pages, il faut que je sois patiente mais en même temps, j'ai même pas terminé le chapitre 1 il est hyper long, il reste encore au moins il reste encore plus de 10 pages du chapitre 1 et c'est pas possible en fait ce n'est pas possible donc je ne sais pas si je vais reprendre demain ou pas je ne sais pas si j'aurai la motivation de le lire demain soir je sais pas, on verra mais franchement ça part pas bien du tout donc c'est pour ça que j'ai avancé plus dans CEL que dans lui parce que je n'y arrive pas je n'y arrive pas j'attends désespérément que ça démarre et qu'il se passe quelque chose d'intéressant parce que là pour vous résumer quand même ce qui se passe dans les 25 ou 20 pages on a un homme qui achète un bureau à sa fille et il y a un autre homme qui vous laisse le bureau pour je sais pas trop quelle raison mais il refuse de lui revendre même à un prix absolument énorme et il le ramène chez lui à sa fille sa fille met ses affaires dedans et tout et tout et puis on vole le bureau voilà et après Arsène Lupin débarque parce que a priori là on arrive dans ce que j'aime pas parce que c'est a priori Arsène Lupin qui aurait volé le bureau mais on sait pas pourquoi et puis après il est question d'un ticket de loterie qui était dans le bureau et du coup c'est un bordel ça m'intéresse pas en vrai ça m'intéresse pas je trouve ça mou du genou et je commence à m'ennuyer au bout de 25 pages donc on est pas sur c'est très cool et d'ailleurs ça me fait ça me fait penser j'ai vu en me regardant un vlog de je vais pas dire ton prénom parce que je suis toujours pas sûre de ton prénom le livre ouvert elle a fait un vlog sur sa lecture du dernier tome de la roue du temps d'ailleurs ça m'a donné ça m'a donné extrêmement envie de lire la partie 2 du tome 1 mais elle est pas dans ma palle de novembre donc je vais le retenir et il y a un chapitre dans le 14e tome qui fait 200 pages plus de 200 pages non mais allou 200 pages de chapitre il y a des livres qui sont plus courts que ça c'est abusé quoi et en plus elle s'est filmée enfin quand elle s'est interrompue à sa lecture dans sa lecture au cours de ce chapitre là et elle était en larmes ça me fait peur ça me donne envie d'avancer dans l'Instagram mais ça me fait peur parce que en fait j'ai lu que la partie 1 du tome 1 mais je comprends déjà pourquoi elle était dans cette tas là après 14 tomes parce que moi à la fin de la partie 1 du tome 1 soit la moitié du tome 1 je suis déjà ultra attachée au personnage en fait donc vu le temps dans lequel elle était ça veut dire qu'à la fin du tome 14 il y a des personnages qui qui se passent des trucs pas cool pour les personnages je sais pas qui meurent ou qui meurent pas peut-être même des personnages que moi je connais pas encore mais franchement ça me fait peur parce que je me dis qu'au bout de 14 tomes elle doit être à peu près 14 soit plus que moi attachée au personnage et c'est plus fort en fait mais c'était très cool de voir ses réactions un peu en direct elle le dit d'ailleurs elle-même dans le blog elle dit mais comment on peut se mettre dans un état pareil pour des personnages bah ça s'appelle la magie de l'auteur en fait qui te permet d'attacher à ce personnage ce qui est pas cas ici je suis clairement pas attachée à eux j'ai envie d'être déversé en fait voilà donc si ici il pouvait y avoir une bataille finale qui dure 20 pages et qui les tue tous ça m'arrangerait non je déconne bon bref du coup je vais aller regarder un épisode de je sais même pas quoi parce que en fait peut-être qu'un jour je vous expliquerai dans un vlog je vous expliquerai comment je regarde mes séries mais je pense que je suis l'une des rares personnes au monde à faire ça voilà c'est-à-dire que moi je regarde pas genre je prends pas la série de par exemple je suis en train de regarder la dernière saison de murder je suis en train d'avancer dans l'étroit de Chicago je suis en train d'avancer dans Hawaii dans Blacklist en même temps je vais appeler une série pour regarder toute la saison et ensuite je passe à la série d'après non mais un jour je vous expliquerai comment je fais ça enfin peut-être si j'y pense si j'oublie pas bref j'ai commencé à monter ce vlog aussi et je pense qu'il est déjà bien assez de monde donc je vais arrêter de blablater parce que j'aimerais me coucher pas trop tard on en est toujours là oui on en est toujours là peut-être que je vous dirai au montage à quelle heure il est quand je monte cette partie là ça peut être drôle bref donc je vais finir de monter ce vlog parce que demain soir j'aimerais avoir une soirée pour relaxer parce que je sens que la journée de demain va être compliquée donc ne pas avoir à tourner de vlog c'est cool demain et j'aimerais aussi ne pas avoir à monter de vlog donc je vais le monter aujourd'hui bref je vais regarder un épisode et je vais me coucher peut-être pas trop tard je sais pas voilà j'espère que ce vlog vous a plu demain j'ai aucune idée de quelle vidéo sort je sais plus je suis en stade donc je ne sais plus qu'est-ce qui sort sur la chaîne mais il y a une vidéo qui va sortir demain elle est déjà programmée elle est déjà montée je sais plus ce que c'est mais vous verrez ça demain du coup j'espère que ça vous a plu je m'arrête là comme d'habitude soit une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt une bonne nuit et je vous dis à bientôt